Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a remis là, c'est le dixième groupe, on a remis des billets d'avion à des jeunes qui vont partir dans le cadre du programme Erasmus+. Ils vont partir en Espagne, dans la ville de Valence, donc ils vont aller pendant trois semaines. Ce sont des jeunes qui sont en apprentissage dans nos centres de formation et qui pendant trois semaines vont aller dans d'autres entreprises en Espagne voir comment fonctionne le métier, leur métier. Alors dans le groupe qu'on envoie là, on a trois métiers. On a des fleuristes qui vont partir, donc des jeunes qui sont en train d'apprendre le métier de fleuriste. En céleri aussi et avec un, donc là aussi pareil, les jeunes vont aller dans des entreprises de céleri. Le troisième corps de métier c'est la sérigraphie. Et donc ces jeunes qui partent vont pouvoir aller dans ces entreprises, différents métiers, voir comment ça se passe en Espagne, vous voyez. Pour ces jeunes là, l'important c'est de pouvoir voir comment d'autres entreprises travaillent dans le métier qu'ils sont en train d'apprendre ici aujourd'hui dans nos centres de formation. D'ailleurs je remercie aussi les entreprises de La Réunion, parce que ce sont des jeunes qui sont en apprentissage, donc ils sont dans les centres de formation de notre champ de métier, mais ils sont aussi dans des entreprises. Et donc ces entreprises ont permis à ces jeunes de partir dans le cadre de ce programme Erasmus. Je suis en deuxième année de fleuristerie et je pars en voyage avec Erasmus+, en Espagne, à Valence. Je suis contente par rapport à ce voyage, un peu stressée, mais reconnaissante pour toutes les personnes qui ont permis que ce voyage se fasse. Donc merci à toute l'équipe, merci à l'école Durma de Saint-Gidéau. J'ai dû choisir un métier qui est resté dans la créativité, donc je me suis orientée vers la fleuristerie. Et le fait de pouvoir découvrir ce métier-là dans un autre pays, ça va me permettre de voir d'autres techniques, d'autres types de variétés de fleurs. Donc c'est pour ça que c'est important et je pense qu'aussi pour mon parcours personnel, ce sera enrichissant. On part du 4 au 26 novembre, donc c'est trois semaines. On est très content de partir avec la classe, de découvrir l'Espagne, voir les cultures, les métiers aussi, d'apprendre de nouvelles méthodes. Alors moi dans ma spécialité en saluerie, c'est de faire le capitonnage, tout ce qui dit toit de voiture, les portes, les housses, les coussins pour les fauteils et tout. Et après aussi en maroquinerie, apprendre aussi le cuir, la cordonnerie aussi, c'est un mélange de tout. Oui, je connais, j'ai déjà vu l'entreprise en Espagne, il travaille plus de la maroquinerie, du coup ça va m'apporter plus dans mon métier pour l'avenir. La maroquinerie c'est plutôt les sacs à main, les trousses, les sacs à dos, voilà, c'est tout ce qui dit accessoires, sacoches et tout. Je suis actuellement en filière en sérigraphie en tant qu'apprentie alternant, mon entreprise se trouve à Saint-Denis, SCD Sérigraphie. Nous faisons surtout des vêtements de travail, je travaille actuellement moi-même avec la région et la gare routière, Car West, voilà. Je vais bientôt partir en Erasmus en Espagne, c'est la première fois que je vais en Espagne, c'est une toute première aventure, on va se dire, toute seule sur tous, toute seule, avec des amis, mais quand même. Au final, j'ai pu voir le nom de l'entreprise auquel je devais y aller. De ce que je vois, ça m'a l'air d'être une belle entreprise qui va beaucoup m'apprendre et qui a l'air d'avoir un carousel, qui est déjà très bien. Ça va être du manuel et j'ai vraiment hâte, même s'il y a un peu de stress. Alors la sérigraphie, c'est tout ce qui veut dire t-shirt, tous les logos, c'est nous qui le faisons au dos, comme au côté cœur. La sérigraphie, c'est quelque chose avec de l'encre, forcément, carousel, tout effet, nos mains, c'est le cadre, l'écran, c'est beaucoup plus minutieux, c'est beaucoup plus délicat comme travail. Par exemple Nike, ceux qui auront la rêve, et voilà. Alors, j'apprends tout, j'apprends à étendre l'écran, à fabriquer la couleur souhaitée par le client, et bien sûr, à travailler sur une machine manuelle et traditionnelle. Alors, dans notre classe, actuellement, nous sommes six, nous ne sommes pas beaucoup, nous ne sommes que deux deuxièmes années. On s'en sort très bien, la classe est très bien, le professeur nous apprend beaucoup de choses qu'on ne savait pas, comme la quadrichomie ou la monochromie. Et voilà, c'est une bonne classe. Vraiment, très hâte. Sourire. Pas les yeux fermés. À mon tour. Pas les yeux fermés. 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 Pas les yeux fermés.